Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. On continue la série des decks anciens tierains qui ont pris un petit peu dans la tronche et qui sont plus joués dans la méta et on va revenir sur Endure. Alors ceux qui Endure, évidemment, They will Endure in English. Donc, évidemment, TWE, parce qu'il y en avait qui ne connaissaient pas l'abréviation. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais, c'est comme ça qu'on donne un petit nom assez rapide pour eux. Ces cartes ont été nerfées et donc, tout simplement, c'est quand elles sont invoquées, vous leur octroyez plus un plus un pour chaque allié qui est mort. Donc, elles ont souvent des statistiques phénoménales. D'un autre côté, elles coûtent 7 et même avec des statistiques phénoménales, elles sont assez difficiles à invoquer désormais et on ne peut plus faire le combo, ce qui Endure atrocité avec 12 de mana. Il en faut désormais 13. Croyez-moi, ça fait une différence. Alors, pour ce qui est du reste du deck, il est resté relativement le même. On a quand même changé quelque chose, c'est-à-dire qu'on est passé d'une Freljord-Centrique à une Hill Obscure-Centrique au lieu de mettre des Aigles et des Augures, au lieu de mettre des Gatorabarossants. Eh bien, on a décidé d'accélérer un petit peu la liste. En tout cas, j'ai décidé d'accélérer la liste et j'ai décidé de mettre les Aristocrates, les BD Broussailles, les Bouchers, les Gardiens, Élise, tout le Tralala, tout ce package de tokens pour qu'on ait des Ceux-qui-Endure très très fort. Le but n'est plus de faire atrocité Ceux-qui-Endure mais de simplement de jouer atrocité dans les match-up ou enfin de jouer, pardon, Ceux-qui-Endure dans les match-up que vous gagnez automatiquement grâce à Ceux-qui-Endure. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous faites une Coeur relativement violente, vous ne lui laissez plus beaucoup de PV et puis vous invoquez un Ceux-qui-Endure 11-11 et généralement, votre adversaire mid-range va avoir beaucoup de mal à survivre à ça. Pour ce qui est des autres decks, eh bien, ce sera l'agression qui va donc essayer d'en venir à bout, notamment pour Karma Ez. On va essayer de le finir sur une Fureur du Nord, au T5 parce que l'invocatrice est quelque chose qui ennuie profondément Karma Ezreal parce que c'est deux bodies et que c'est très compliqué à gérer pour Karma Ezreal. Voilà. Sachant que les forces de la méta, c'est Karma Ezreal, c'est Noxus Allégeance et c'est, eh bien, apparemment MFC Juani parce que depuis hier, il y a du MFC Juani partout et j'ai fait des très bons résultats avec le deck. Eh bien, on va jouer autour de ça et on ne voit plus trop d'Himer V. Donc, c'est très bien. C'est parfait pour ce deck qui n'aimait pas du tout Heimer V, qui avait un peu de mal à agresser Heimer V et qui ici aura plus de facilité. Voilà. Alors, pour ce qui est des cartes, un corps relativement classique avec le Boucher Vorace qui doit tuer un allié pour être joué, qui va donc être joué soit sur l'Aristocrate qui invoque une jeune araignée, soit sur le Gardner Maudit qui invoque l'abomination fugitive 4-3. On a la Bête des Broussailles qui devient une 3-3 lorsque, tout simplement, on tue une carte et donc, à chaque fois que le Boucher ou la Gardienne s'active ou l'aperçut d'ailleurs. On a Élise, redoutable, qui va donc mettre la pression assez tôt dans la partie et qui, grâce au Ville Festin, à son effet et aux Aristocrates, à une chance de level-up dans ce deck. On a l'aperçu de l'Ela pour piocher des cartes en tuant vos propres cartes. Le Ville Festin, comme d'habitude, nécessaire en Ile Obscure car il draine un PV d'une unité pour invoquer une jeune araignée et donc, il vous soigne de 1, il tue probablement un adversaire dans les premiers tours ou un T1 et ensuite, il vous met une araignée à 1 pour bloquer ce qui est vraiment pas mal. On a la Gardienne Meurtry qui est juste incroyable qui tue un allié pour invoquer deux Arbrisseaux donc des 2-1 avec Challenger et Éphémère ce qui vous permet déjà de level-up Kalista qui vous permet de mettre 3 points sur le Ce qui Endure et qui vous permet d'ouvrir le Gardien Maudit tout en allant gérer deux éventuels T1 en face. C'est vraiment très très costaud. Vous avez Kalista, redoutable 4-3 j'ai vu au moins 3 alli mourir qui en level-up va ramener l'allié éphémère le plus fort ce qui veut dire dans ce deck l'invocatrice de Spectre et ce qui peut être très costaud donc Kalista level-up dans ce deck est une vraie condition de victoire pour peu que vous ayez l'invocatrice de Spectre dans votre main. Si ce n'est pas l'invocatrice de Spectre et que vous n'avez pas activé tout simplement pardon l'abomination fugitive du Gardien Maudit vous aurez le Fossoyeur qui revient. Ça peut être très sympathique aussi étant donné qu'il se place en dernier dans l'attaque comme ça si on essaie de tuer vos premières cartes et bien tout simplement le Fossoyeur lui infligera encore des dégâts. La Fureur du Nord en 3 exemplaires pour essayer de terminer l'adversaire de façon surprise avec la pression de l'invocatrice l'invocatrice qui avec son allégeance invoque un Spectre brumeux voici le Spectre brumeux il est redoutable c'est ça qui est très intéressant et puis surtout ça fait une 4-3 et une 2-2 pour 4 c'est correct niveau body et ça met une certaine pression à l'adversaire avec le redoutable du Spectre. Vous avez le Fossoyeur des Marais qui lorsqu'un allié meurt draine un point de vie au Nexus ennemi très important parce qu'il est aussi ici en outil de soin en plus donc de sa pression. L'atrocité qui tue un allié pour éviger des dégâts équivalent à sa puissance à n'importe quel cif qui est évidemment là pour comboter avec ceux qui en durent. Vous voyez qu'on en met que 2 étant donné que le deck est beaucoup moins basé sur ceux qui en durent qu'avant. Voilà. Je vous propose d'aller en ladder pour voir ce que ça donne. Ça risque d'être un peu plus compliqué qu'avec les autres decks. Vous voyez que je suis bien monté hier et aujourd'hui et tout simplement on va voir ce qu'on peut y faire. Attendez. Quand on joue il obscure il faut quand même il faut quand même voilà. Parfait. Maintenant j'ai pas le bord il obscure mais voilà on fait avec ce qu'on a et on va essayer on va essayer de pousser un peu de LP c'est tout à fait possible gagner sur une bonne sortie agro avec ce deck mais c'est pas un deck qui devrait perdre plus de 50% de ses parties par contre c'est un deck assez médiocre lorsqu'il se fait contrôler lorsque quelqu'un a un meilleur orlic lui. Il est pas mal fort contre les decks midrange il est pas mal fort contre MF Seij il est pas mal fort contre Demacia Bannerman et il est pas mal fort contre Noxus Arrowing j'ai envie de dire. Je suis pas sûr de ça parce qu'en fait bon Kalista peut trade le show of short Basilic mais ça reste pas un match facile parce que pour arrêter la nuit de l'horreur il n'y a absolument rien. Bah voilà directement on a ce matchup là donc on va voir ce qu'on peut faire le fait d'avoir des T1 en masse dans le deck c'est sympa le Vilfestin il est sympa la Kalista elle est très bien pour bloquer le port de bannière pardon le Basilic mais l'invocatrice aussi elle est très bien et comme on a le T1 d'attaque et bien je vais proposer cette main là parce que le T1 d'attaque fait que ça veut dire que lui il peut pas attaquer sur le T1 c'est surtout ça donc s'il pose une carte au T2 avant d'attaquer Boucher Vorace ça c'est ennuyant j'aurais pas du garder la gardienne je me suis fait hyper par la curve mais j'aurais pas du garder la gardienne c'était un mauvais play ouais c'était un mauvais play et je vais le payer très cher je crois ouais je vais le payer très très cher quel dommage aïe 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 je vais le payer très cher on va venir chercher ce trade même s'il est catastrophique mais on va venir le chercher une des seules cartes du jeu qui prend un value trade sur Elise d'ailleurs ouais je me suis complètement fait bait par le trade ici on va mettre Kalista s'il met une 4-3 on touchera à rien on laissera Kalista prendre le trade éventuellement on aura l'invocatrice de spectre au prochain tour on a eu aucune carte Freljord donc on a pour l'instant 6 sur 33 de pas taper l'allégeance ce qui est un peu plus que ce que j'aimerais il y a Draven on peut forcer le Draven on peut forcer le trade du Draven avec la Kalista mais il y aura aussi la H donc non parce que la H va être gênante aussi décidément on va rien avoir on va rien avoir d'utilisable c'est ennuyant on va rien avoir on va avoir aucune carte qui nous permette d'utiliser ce qu'on veut ici ok si on fait ça on force une transfusion quelque part je dirais et l'utilisation de la H potentiellement c'est pas trop mal je pense qu'on a une qui va rester à 1 PV ici de notre côté on a une autre Kalista en main bon j'aimerais bien mettre les Fossoyeurs et déclencher les Gardiennes mais ça ça risque d'être compliqué on a pas de ceux qui en durent non plus pour tanker Darius si on avait un ceux qui en durent pour tanker Darius et qu'il avait une sortie un peu moins puissante en early j'aurais pas peur du tout mais là du coup ça fait peur genre si la transfusion plus la H ah il a transfusion plus la H ah mais il décide de pas utiliser la H ah bah c'est stupide ok très bien bah merci adversaire bon il nous a déjà mis à 11 par contre on est trop bas on est trop bas pour gagner cette game je crois je pense qu'on est beaucoup trop bas pour pouvoir gagner cette game même avec toute la bonne volonté du monde je vais essayer de mettre 2 Fossoyeurs de suite sur le terrain peut-être que 2 Fossoyeurs ça peut bloquer peut-être que 2 Fossoyeurs ça peut suffisamment bien bloquer pour qu'on ait une chance il a trop de cartes il a trop de cartes à mon goût le mec ok la Fureur du Nord ça c'est très bien on peut mettre Kalista plus Fureur du Nord ce tour-ci du coup on mettrait plutôt le Fossoyeurs des Marais on n'aurait pas de quoi trader les balistes mais prochain tour on aurait la Gardienne ouais ok ok va pour je vois pas l'intérêt de me donner un trade il veut vraiment mettre le maximum de dégâts ce tour-ci très bien après enfin je sais pas il n'y a pas tant de cartes que ça non plus le mec je suis supposé suicider mes cartes ici supposé évidemment pas obligé mais bon si je fais un truc comme ça je suis à quoi je suis à 3 ah ouais ah ouais je suis à 3 si je fais ça mon dieu ça tombe tellement vite et donc à 2 avec les haches oh la la si je fais un truc comme ça je suis à 3 quand même ok 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 si je fais un truc comme ça je suis à 6 mais j'ai plus qu'un seul ok non j'ai plus qu'un seul fossevoyeur fuck fuck j'ai plus qu'un seul fossevoyeur ça va être dur je suis à 5 du coup mais j'ai une chance de survie parce que si je tombe plus bas j'ai aucune chance de survie ici il peut utiliser les haches sur Draven pour me mettre un dégâts de plus mais enfin 6 ou 5 vous allez me dire c'est pas très utile ok il le fait quand même j'ai presque envie de dire surprenant mais non en fait donc si ça c'est la nuit de l'horreur on risque de prendre cher donc là double heal de notre côté c'est ça qui est bien double heal de notre côté à nouveau parce que sinon on serait dans une sacrée galère simple heal il y a 2-3 qui se rajoutent ok bon un aristocrate enfin une bonne nouvelle on va pouvoir faire gardien de meurtrie kalista tout ça oh non on me dit pas que ça c'est des dégâts supplémentaires si ça c'est ferveur en oxyenne on a perdu je peux pas je peux pas me sauver de la ferveur en oxyenne ici même avec toute la bonne volonté du monde il faut d'abord que je pose la kalista si c'est la ferveur en oxyenne on a perdu ça me ferait chier franchement si c'est top deck ferveur en oxyenne je serais triste il a exactement la mana en plus je serais vraiment triste ok purée le fait qu'il la garde moi je suis pas à l'aise le fait qu'il la garde comme ça moi je suis pas à l'aise j'ai pas la mana pour l'ence noire oh je suis bête oh j'ai fait mais non j'ai fait oh je suis con oh je suis tellement con je gardais la mana pour l'ence noire j'avais gagné mais non oh oh je suis un incapable oh ma parole c'est pas possible mais quel con mais quel con je suis pourquoi j'ai grid je fais le boucher d'abord j'ai de quoi répondre il a été stupide il a été stupide il m'a laissé il m'a laissé une chance d'activer ma lance noire et je l'ai pas vue oh merde bah c'est ce que je disais hier vous pouvez être aussi mauvais que vous voulez si le mec en face est pire bah voilà bah là c'était moi qui étais pire waouh mais quelle erreur phénoménale quoi mais non mais comment tu peux être aussi con mec oh c'est chier ah là là trac c'était vraiment lamentable quoi putain et ça c'est numéro 1 bref 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 passeons à autre chose oh quel con alors sur quoi on tombe bah le même match bon bah on sait comment le gagner cette fois euh s'acheter un cerveau ça fonctionne s'acheter un quart de cerveau fonctionnel généralement ça a des résultats plutôt surprenants on va garder la bête des broussailles et la kalista j'aime pas avoir le gardien maudit sans activateur genre sans activateur c'est le pire T2 du jeu en fait est-ce que j'ai envie de mettre la baie des broussailles j'ai envie d'activer le gardien la baie des broussailles c'est bien ok on va mettre la baie des broussailles pour l'instant il a pas de T1 c'est bien du coup il manque le T1 d'attaque le T2 d'attaque c'est déjà ça c'est déjà ça on a un T4 éventuellement aperçu de l'au-delà on a un T4 qui est potentiellement correct avec un petit vil festin aperçu ok si je mets l'aristocrate malchanceux pour bloquer le grenadier je peux pas bloquer la baliste sauf s'il est pas intelligent ouais on va prendre l'option où on le considère con mais normalement il est pas con alors c'est quoi c'est quoi con et pas con ça veut dire la baliste part en premier comme ça je peux pas suicider l'aristocrate pour faire une bête des broussailles 3-3 c'est après bon je pense que j'ai aussi mon petit play mon petit play ça va être de mettre l'aristocrate dans la 3-1 de mettre la baie des broussailles dans la 4-3 et puis d'utiliser vil festin sur le grenadier maudit ce qui devrait activer du coup la baie des broussailles il décide d'attaquer qu'avec la 4-3 bah c'est une erreur ça mais ah oui oui c'est même une grosse erreur parce que du coup je peux je veux juste aperçu de l'autre là en fait pourquoi je me prends la tête pourquoi je me prends la tête quand je peux juste aperçu de l'autre là en première intention et récupérer une 4-3 pourquoi je me prends la tête sur ce play il est super simple ah j'ai été perturbé par l'autre truc j'ai été complètement perturbé regardez moi ça je manque les plays les plus évidents du game c'est terrible bon on va la jouer bloc ce tour-ci donc on va jouer l'invocatrice de spec ce tour-ci et puis le prochain tour ce sera kalista vil festin et puis tour d'après gardienne et après le tour kalista vil festin gardienne kalista on aura un ce qui endure vachement costaud vu qu'on aura un ce qui endure a priori il prendra plus 3 donc il sera il sera vachement vachement costaud a priori je vais aller mettre la 2-2 avec parce qu'honnêtement si celui-ci est une 3-1 dans une 2-2 moi ça me dérange pas et chaque dégâts pris peut me sauver la mise je crois j'ai de quoi en gérer une avec le vil festin mais j'ai pas de quoi en gérer deux donc bon il va pas les empaler dans mes aristocrates je me doute mais on va quand même pas lui donner toute la liberté du monde dans ses plays en ne faisant rien hop hier goes kalista on garde la mana pour le vil festin on est pas obligé de faire le vil festin ce tour-ci s'il n'attaque pas avec la 3-1 ok on bloque ça fait un mort pour kalista et c'est mieux pour la gardienne du coup il y a plus de place sur le terrain prochain tour je peux mettre la bête des broussailles si j'ai envie avant de faire gardienne non pas vraiment en fait pas vraiment non je peux pas je peux pas sinon j'ai pas la place ok il décide de décimation donc il a rien pour protéger son grenadier ce tour-ci mais est-ce que j'ai vraiment envie de tuer le grenadier ce tour-ci non je vais faire la gardienne au prochain tour on va garder la possibilité de ce heal pour plus tard donc vous voyez le ce qui endure il est déjà 5-5 et après ça il est 6-6 après ça il est 8-8 on va ramener un truc éphémère avec kalista il sera 9-9 enfin ça peut être vraiment sympathique on va voir comment on organise tout ça les 4-3 ne sont pas mortes ici donc on va pas commencer à faire de folie avec les 4-3 en elles-mêmes hop là par contre on attaque avec tout on attaque avec tout il faut lui mettre il faut lui mettre la pression en fait il faut qu'au prochain tour lui ne nous finisse pas mais nous on le finisse au tour d'après c'est ton draven il est pas suffisamment gros ok surprenant il veut vraiment tuer la kalista c'est vraiment tout ce qui compte pour lui genre il se met à 8 mais il tue la kalista il est heureux il a combien de mana ? il a 6 mana prochain tour il a 7 mana s'il fait la faire Vanoxien il a pas de quoi faire la nuit de l'horreur s'il a pas de quoi faire la nuit de l'horreur j'ai gagné même si je suis à 6 PV je suis capable de tanker le Darius ou pas ? je suis capable de tanker le Darius à 1 PV avec le Villefestin ok donc ouais je suis capable de tanker le Darius a priori il faudra juste j'utilise Villefestin ce tour-ci pour qu'il n'y ait que Darius sur le board c'est tout ouais ça me va ça me va pour garder la kalista en vie c'est quand même une 5-4 que l'on garde en vie ok c'est bon on a réussi à tuer le Draven donc 100% il y aura cette nuit de l'horreur cette nuit de l'horreur elle contient beaucoup de 3-1 c'est ça que j'aime pas du tout c'est qu'elle contient beaucoup de 3-1 mais elle contient très peu de cartes surpuissance donc très peu de cartes au final que mes bloqueurs peuvent vraiment bloquer quelle belle expression mes bloqueurs peuvent vraiment bloquer je trouve qu'on parle bien ici je trouvais pas oh la win oh celle là elle fait du bien ah désolé pour toi Seren désolé pour toi je sais pas ce que j'ai ces derniers temps je pense que je suis je suis un peu chanceux c'est inhabituel je te l'accorde mais c'est comme ça pas de chance pour toi bon du coup on a notre 8-8 qui vient bloquer parfaitement cette 6-4 ok de toute façon il a pas vraiment d'autre choix que d'attaquer ici et peu importe ce qu'il attaque ce sera mauvais pour lui nous aussi on va attaquer du coup hop et on peut attaquer avec ça aussi parfait parfait et normalement il est mort je vois pas comment il bloque 18 dégâts je vois pas comment il bloque là il en bloque 8 là il en bloque 12 là il en bloque 16 mais 18 peut-être avec une fervor noxienne dans la 4-3 ouais si il fervor noxienne de la 6-4 dans la 4-3 je vois que ça là il est quand même à moins 2 et il faut qu'il fervor noxienne mais pas de la saboteuse ah mais attends si il fervor noxienne de là à là je suis con il perd la game avec la surpuissance donc ouais non ça servait en même ouais ok échec et mate bon un peu chanceux j'imagine bien que le show short basilic ne poke pas après j'avais 10 pv j'avais de quoi tanker j'aurais été à 8 est-ce qu'à 8 il aurait eu une chance de me tuer je sais pas je sais pas en tout cas le deck fonctionne pas mal dans ce matchup je trouve parce que là j'avais 0 faux soyeur et on lui a quand même mis une tannée il a pas fait une sortie de folie ceci dit mais on lui a quand même mis une tannée avec 0 faux soyeur et j'aurais dû gagner la première game celle là je m'en veux vraiment j'ai été waouh mais waouh waouh alors évidemment vous voyez la première game c'est l'exemple typique le mec en face a été super chanceux donc le mec qui se tape ça il est pas bon joueur il voit pas qu'il a fait une erreur il voit juste le mec en face purée mais c'est dégueulasse le mec en face il a été super chanceux il a topé une de ses 3 fervor noxiennes c'était sa seule façon de win mais j'avais une façon d'empêcher ça en fait j'avais une façon d'empêcher ça je peux pas me plaindre alors que j'avais le jeu m'a donné une possibilité d'empêcher ça et moi je l'ai pas prise c'est ça fait chier quand même j'aurais préféré qu'il l'ait pas pour être honnête mais je peux pas je peux pas gueuler à la malchance si je suis pas impeccable derrière c'est quoi cette alors ville festin mon dieu le pire c'est que je vais sans doute devoir l'utiliser l'heure des profondeurs mon dieu ok 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 ah ouais oh bah comme ça le loto oui mais bien sûr et tu mets une carte à 4 manans une carte à 3 oui non mais le loto oui bien sûr bien sûr oui non mais je connais ça tu sais ah les jeux ah là là les jeux de chance moi je suis un joueur de cartes bon les jeux de chance ça me connait alors bah faut dire après la dernière game et le fait qu'il ait mis son allégeance ça va c'est dommage normalement il aurait dû choper une carte morte ici et il en a 2 oh on va passer un sale quart d'heure on va passer un sale quart d'heure on a pas eu une sortie agressive et il a chopé une réduction de 2 manas sur tous ses monstres marins on va passer un sale quart d'heure ici les amis les dévoreurs sont à 4 manas même s'il est pas en profondeur genre les dévoreurs à 4 manas ça fait peur après si il gride son dévoreur sur la 4-3 et qu'il prend un vil festin bah il est bête et ça m'avantage énormément ça parce que ça lui fait ça lui consomme quand même la mana de son tour le dévoreur j'ai plus peur pour l'autre en fait l'oeil des profondeurs là qui du coup il a 3 manas cette carte elle est forte que dans cette situation l'adversaire a une sortie relativement lente et toi tu as 2 lors des profondeurs de ta main de départ du coup c'est pas mal bah oui il gride oh là 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 pourquoi vous gridez comme ça les gens pourquoi vous respectez pas un tant soit peu votre adversaire en fait c'est fou c'est fou quand même et encore j'avais la fureur du nord en plus mais j'en ai pas besoin en fait parfait est-ce que je veux retirer un truc expérimentaire non parce que je veux garder la fureur du nord j'ai envie de mettre le fossoyeur des marées au prochain tour la kalista est bien mais j'hésite parce que si je fais ça j'ai plus de quoi protéger la kalista au prochain tour donc faudrait que j'attaque directement si je mets la kalista mais j'ai envie de profiter des dégâts du fossoyeur et d'un autre côté j'ai pas envie de lui donner la possibilité de comeback ah c'est difficile c'est difficile ok je pense qu'on va mettre le fossoyeur et essayer de faire un truc avec ceux qui en dure il a que 6 mana si sa main c'est pas que des monstres marins je sais qu'il en a un autre non non il a déjà eu le premier c'était les deux c'était les deux qu'il a pioché ça avec les leurs donc est-ce qu'il en a d'autres en main c'est ça la question le seul avantage du fait qu'il ait tous ces trucs c'est que du coup il arrive pas du tout aux profondeurs alors ces cartes sont très fortes pour leur coup du coup mais elles ont pas les profondeurs au moins donc on a encore une chance s'ils avaient les profondeurs en plus on aurait perdu vagabond funeste oh il vient de défausser deux trucs réduits super super c'était au fond de son deck en fait très bien ah bah let's go let's go donc là il est à 13 et là il est à 14 c'est ça le problème c'est que dans cette situation tuer mes cartes n'est presque pas avantageux genre il gagne 1 pv à tuer ma carte et il suicide une 4-2 dans une 2-2 c'est pas super c'est pas super si on arrive à faire un petit truc avec Kalista qui du coup ramènerait les 20 de l'avocatrice ici c'est la win mais bon pour arriver à placer ça ça reste quand même compliqué hop hop 14 hop 13 le ce qui endure n'est que 4-4 et il a la carte la plus problématique très bien on va piocher on va en profiter quand même il a la carte la plus problématique on a la gardienne on a une bête des broussailles ok pourquoi pas pourquoi pas le ce qui endure est 5-5 seulement donc pour l'instant le ce qui endure il est faible on a une invocatrice on peut faire invocatrice Kalista est juste attaquer avec tout c'est une possibilité ici ok très bien je vois pas vraiment pourquoi pourquoi tu viens prendre ce trade là mais bon tu veux pas dire non je serais bête de dire non en fait donc on est à 18 il est à 11 on a une bête à 3 et ensuite on fait invocatrice de spectre Kalista et on est vachement mieux ok donc attends là il est à 20 il peut passer à 15 là maintenant il a deux il a deux jetés de trucs oh là là mon dieu il est à 16 non non il est à 16 encore donc il doit encore en faire une autre ok non il passe en profondeur mais il passe en profondeur ah mais du coup juste avant le trade bah oui juste avant le trade très bien c'est bien joué ça part c'est une combinaison assez assez sympa et j'ai loupé mon allégeance maintenant de tous les de tous les moments où je pouvais loupé mon allégeance il fallait que ce soit maintenant ok bah ça va être chaud ça va être chaud je vais pas vous le cacher après ça veut dire que j'ai deux fureurs du nord est-ce qu'ici le play c'est pas juste d'attaquer avec tout parce que niveau rimo vol il est limité et de mettre les deux fureurs du nord et d'espérer que ça passe je dirais il bloque ça il bloque ça il bloque ça il y a que ma 2-2 qui passe du coup il y a que ma 2-4 qui passe si je fais ça il a plus de devoreur tout ça tout ça s'est lui passé je pense qu'on va tenter la gardienne je pense qu'on va tenter la gardienne ici le fait de pouvoir dégager ces deux là pour faire attaquer le redoutable est vraiment important puis il a pas tellement de grosses cartes que ça dans son deck il a nautilus il a nautilus mais en dehors de nauti il y a pas tellement de grosses cartes si ici il fait un faible gémissement je fais quoi s'il fait un faible gémissement il prend 3 dégâts donc il se soigne pas puis je mets hélice puis je mets fureurs du nord et j'espère que ça passe yep j'ai plus que ça à faire l'avantage c'est que je sais qu'il a pas de dévoreurs il a défaussé 2 de ses dévoreurs donc il a joué un dévoreur il a défaussé 2 des dévoreurs il a pu y avoir de dévoreurs ça c'est mon avantage je suis au courant qu'il a pas de dévoreurs c'est le truc où je sais que je suis avantagé ici qu'est-ce qu'il tente ok un vil festin et une élimination ok donc sans ça est-ce que je mais attends il est con il a développé ma calista non mais lol mais ok mais let's go mais let's go t'es complètement dingue développe la calista à l'autre genre même si c'est pas un problème ce tour-ci ce sera un problème à la longue un gros d'ailleurs ok donc là on a de quoi faire élise plus la fureur du nord donc on a de quoi remplir ce bord de toute façon ça c'est certain ça c'est certain alors on peut bloquer ces deux là yep let's go on réinvoque une 4-3 qui du coup réinvoque un spectre mine de rien on est pas mal ennuyant donc là il est à 4 là il est à 8 ok et là il est à 9 très bien mais on garde un bord complet je pense que j'ai envie de prendre ce trade ouais je pense que j'ai envie de prendre ce trade euh attends il est à 9 il est à 9 donc j'avais pas l'étal si je mettais ça à 7 ça aurait résisté au regard des profondeurs en fait et j'aurais pu le mettre à 1 PV mais j'aurais pas pu le tuer c'est ça que je regardais je regardais si je pouvais le tuer ce tour-ci attendez que je peux pas euh alors on a un gros ce qui endure un très gros ce qui endure donc là il doit mettre Nautilus il a pas le choix et d'ailleurs il doit avoir plusieurs Nautilus en main parce que s'il met Nautilus je mets ce qui endure et si ça suffit pas il a perdu ok il préfère mettre Maokai ici what c'est pour aller chercher ma 3-2 avec le truc créé par Maokai bah let's go fais toi plaisir vagabond ok il y a plus d'être cité de son deck première nouvelle nouvelle vachement importante d'ailleurs ah utiliser la 3-2 maintenant c'est te suicider donc tu vas pas le faire prendre la 4-2 c'est pas super non plus prendre le spectre c'est logique il est redoutable est-ce que Maokai développe ce tour en fait c'est ça la question ouais Maokai va développer ce tour je sais pas si c'est un problème mais j'ai pas l'impression que je puisse me permettre de faire différemment il faut tuer ce vagabond il faut tuer le enfin il faut tuer le vagabond finesse ça se joue tellement à rien peut-être que j'aurais dû le mettre à un PV peut-être que c'était ça le play de le mettre à un PV de se dire je garde je garde cette 6-6 on board mais je le mets à un PV on va voir tout de suite si je le regrette ou pas est-ce que ça m'apporte quoi que ce soit en fait non parce que de toute façon de toute façon mon attaque est remplie donc ça sert à rien autant garder la main c'est dommage que moi j'ai pas une petite atrocité par contre ok j'ai un autre ce qui endure le problème c'est que si je mets un ce qui endure il aura Nautilus et le spell à Nautilus du coup et le spell à Nautilus et Nautilus ça va gérer deux ce qui endure tandis que les chances qu'il joue vengeance dans son deck de base elles sont assez faibles en fait normalement normalement ça joue pas vengeance dans le deck de base donc si ça joue pas vengeance c'est très dur à stopper cette dose-dose dans cette situation-ci là il est à 3 donc là il est à moins 3 et ça sert à rien d'aller bloquer d'aller bloquer la 4-3 putain il joue vengeance mais non quoi mais non va te faire ah zut bon on a perdu on a perdu les gars ah vraiment c'est triste quoi c'est triste on en a un deuxième mais je pense pas que ça va servir à quelque chose j'aurais dû le mettre à un PV j'aurais dû le mettre à un PV il avait déjà utilisé une vengeance sur le faux soyeur c'est vrai qu'il en joue deux donc voilà la deuxième vengeance où elle était c'est tout le problème c'est que le sort le sort à Nautilus va me buter ici le sort à Nautilus va buter mon soe qui endure le faux soyeur démarré le pire c'est que j'avais une bonne main le pire c'est que j'avais vraiment une bonne main enfin j'avais une bonne main j'avais des bonnes cartes qui étaient restées de mon deck suite au maokai et tout il peut pas faire maokai Nautilus donc là il est obligé de faire Nautilus je crois il a besoin du spell à Nautilus si j'ai un autre soe qui endure s'il fait autre chose que Nautilus ici le mec essaye de perdre genre n'importe quoi d'autre que Nautilus c'est essayer de perdre la game je vois pas comment il peut hésiter en fait je comprends pas comment il peut hésiter c'est Nautil poto joue Nautilus réfléchis pas mec j'aurais peut-être dû mettre mon soe qui endure autour d'avant ouais c'est Nautilus ok donc en fait là je peux mettre des soe qui endure et ça le force à faire une loupe infinie en fait où il est constamment obligé de mettre le sort de Nautilus sur le soe qui endure c'est un truc comme un autre mais c'est sympathique genre typiquement là si je mets un soe qui endure il est obligé de mettre le spell à Nautilus dessus après je peux aussi mettre le fosseur des marées ici la question que je me pose c'est est-ce que le fosseur des marées va forcer un sort à Nautilus c'est tellement compliqué en vrai tiens mettons le fosseur des marées d'abord tellement 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 compliqué ce qui se passe ici jeter 4-4 ok donc le mec il veut son sort à Nautilus plus que ses dévoreurs pour répondre au fosseur genre le fosseur terrifie le mec en face quoi c'est une bonne information ici c'est une bonne information surtout que du coup avec ça il piocherait 2 cartes par tour ce serait pas super utile pour lui ok donc là il va remettre mon fosseur dans le deck ah non il ne remet pas le fosseur dans le deck maintenant attend QA QA et il a plus je sais qu'il a plus de regard des profondeurs tout ça il a plus que des créas donc il a plus que des sorts à Nautilus il a plus que des sorts à Nautilus ici c'est d'abord gardien de meurtrie pour lui mettre la pression comme ça il est obligé de sortir de Nautilus le fosseur ouais comme ça il est obligé de sortir de Nautilus le fosseur parce qu'il n'a plus de vengeance tu ne vas pas me dire qu'il joue 3 vengeance il y a un moment il faut se respecter un petit peu un minimum il n'a pas envie de faire le sort à Nautilus en fait parce que s'il survit à ce tour sans le sort à Nautilus moi j'ai plus de carte à ce tour donc il n'a vraiment pas envie de faire le sort à Nautilus ce tour-ci mais est-ce qu'il a le choix en fait ? non il n'a pas le choix genre juste ce n'est pas lui qui choisit ouais ce n'est pas lui qui choisit tac tac ça c'est certain ça c'est certain enfin non ce n'est pas certain on ne va même pas aller avec ça on va carrément aller avec ça et il y a le truc il y a le truc de la Kalista que du coup il ne peut pas intercepter la Kalista il peut intercepter l'invocatrice mais pas la Kalista et là il est quand même à moins 8 le mec il n'y a plus d'atrocité donc il ne peut pas atrociter Kalista ou quelque chose niveau removal il n'y a plus que le spell il n'y a plus que le spell à Nautilus donc au final s'il fait le spell à Nautilus sur la Kalista il survit ce tour-ci mais il survit mais du coup moi je ne suis pas meulé et lui par contre il se remet une carte dans le deck mais il ne peut pas attaquer avec le regard des profondeurs où il se meule après il peut remettre des maokai aussi c'est vrai il peut remettre des maokai oh non je viens de voir une façon de perdre la game ici ah mais c'est bon j'ai la mana pour jouer mon ce qui en dure ça va j'ai la mana pour jouer mon ce qui en dure c'est bon non parce que s'il remet ma Kalista en fait si au lieu de remettre mon faux soyeur il remet ma Kalista avec le sort de Nautilus moi au prochain tour je n'ai rien pour bloquer parce que je n'ai plus de carte à 3 vous voyez comme ça ne va pas créer le spectre je n'ai plus de carte à 3 ok quelle version joue faible gémissement je boule devant ok très bien ok il a toujours de quoi faire passer Nautilus donc en fait il va win en fait il va win parce qu'il y a le maokai qui survit j'y avais pas pensé j'y avais pas pensé le maokai survit donc on a perdu voilà voilà on a perdu les amis on a perdu exact létal pour lui exact létal pour lui s'il a un simple s'il a un tant soit peu de cerveau il a gagné c'est vrai que j'ai mis une élise dans mon deck du coup mais là il a létal on board là il a létal on board les 6 dégâts les 13 dégâts ça fait 19 le redoutable qui nous bute il y a vraiment aucune c'est gros comme le monde c'est gros comme le monde je pense que j'aurais fait le play en une seconde il n'y a rien d'autre à faire c'est dommage j'avais oublié que ce maokai survivait à l'instant il clique sur ok c'est terminé on n'a pas de quoi suicider une de nos créatures ah il a bien joué il a bien joué sur le kalista tout ça et là je peux rien faire c'est horrible mais je peux rien faire ah là 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 quel dommage on était vraiment à deux doigts on était vraiment à deux doigts que ça passe ici ça aurait pu le faire je me demande encore maintenant si j'aurais pas dû le mettre à 1 pv si j'aurais pas dû laisser cet oeil des profondeurs et le mettre à 1 pv je me disais que j'arriverais à passer et au final j'ai pas réussi à passer à travers le maokai le nautilus et tout c'est dommage c'est dommage ah bon un miroir d'endure alors que c'est jamais joué mon premier endure depuis des semaines et on se tape en miroir ok surprenant euh ouais ok c'est pas une bonne sortie le ceux qui endure tu le veux pas et j'ai rien pour ouvrir le gardien maudit le fait d'avoir Elise c'est ok mais bon le deck a suffisamment de T1 T2 pour que vous trouviez quelques T1 T2 quand même mais le fait de rien avoir pour ouvrir le gardien c'est un peu triste mettre des broussailles contre l'aristocrate c'est l'aristocrate qui gagne en early mais on va mettre les Elise et après les cartes seront rebattues la question c'est est-ce que lui il a Elise ou pas 2 ceux qui endurent en même départ tu te fous de ma gueule là je ok très bien évidemment qu'on le bloque pas c'est lui qui viendra se suicider dans le rip-up ah dommage si j'avais mis le gardien maudit j'aurais été bien mais je pouvais pas deviner qu'il allait avoir un top deck ici je suis pas devin non plus je pouvais pas deviner le top deck ici mec suicider t'as 1-1 dans la 1-1 pour activer la baie des broussailles non ça te dit pas what the fuck ok bon bah je comprends pas ce qu'il fout je comprends pas du tout ce qu'il fabrique ok le boucher vorace ceci explique cela dans tous les cas je donne une cible de choix c'est assez 2-1 donc malheureusement on va faire on va faire avec ce qu'on a là mais je n'ai pas de moyen de pas donner une cible de choix donc ce sera la 3-2 sinon c'était la 2-2 de l'invocatrice donc c'est pas c'est pas beaucoup mieux et c'est vraiment soit l'un soit l'autre je suis vraiment obligé de donner une cible ici dommage que je n'ai pas une petite kalista par contre j'ai deux ceux qui en dure en main et ils sont plutôt ravis quand même au niveau des trades le fait que j'ai la gardienne meurtrie le fait que j'ai l'invocatrice ok très bien alors comment je fais ça moi hop on le fait là dessus pour pouvoir piocher efficacement puis ensuite on fait la gardienne meurtrie j'ai une autre invocatrice de spectre est-ce qu'on fait la gardienne meurtrie maintenant j'ai un gardien maudit activé si je ne fais pas la gardienne meurtrie maintenant je ne la fais jamais je crois je ne la fais jamais si je ne la fais pas maintenant ok il a la kalista lui mais il n'a pas l'invocatrice de spectre donc bon on prend ce qu'on a on va avoir un ceux qui en dure 9-9 là déjà je compte bien le jouer à l'instant il est sur le terrain enfin à l'instant je peux le poser sur le terrain ok il ne veut pas investir en sa kalista intéressant pourquoi pourquoi ce subitement changé de ok bah tant mieux enfin tant mieux je ne sais pas non il y a anguisse au roche là c'est pas tant mieux j'ai un peu peur d'un double ville festin ou d'un truc du genre qui serait très ennuyant ici après le ce qui en dure 10 et quelques sur le T7 il est violent le ce qui en dure 11-11 sur le T7 je pense qu'on a perdu plus de cartes que lui j'ai un doute mais je pense qu'on a perdu plus ok il a même copié la liste attends quoi c'est déjà il m'a vu sur le stream de Garou quoi ou alors il joue comme par hasard la même liste que moi le jour où je mets au point la liste bon après vous allez me dire c'est pas la liste la plus originale du monde je suis d'accord mais c'est quand même surprenant ok il faut qu'il attaque pour activer sa calistan après c'est vrai que c'est celui qui attaque qui est niqué dans l'histoire celui qui attaque se prend les value trade de l'autre ce qui est jamais positif c'est vrai que j'ai beaucoup de value trade possible en fait soit il attaque avec tout et son but est de développer kalista soit il attaque avec rien je crois ah oui vas-y fais une erreur fais une erreur mec fais une erreur pardon ok bah je prends ça me fait de la place pour poser mon ceux qui endurent bon ceux qui endurent et 10-10 ok sa kalista elle est plus grosse mais c'est pas la fin du monde enfin c'est pas la fin du monde comparé à mettre un ceux qui endurent 10-10 sur le board c'est clair que c'est pas la fin du monde parce que l'avantage de ceux qui endurent c'est que je peux le tuer à travers ses cartes au final je peux garder un board de bloqueur et juste le tuer à travers ses cartes merci mais quelle sympathie en face en fait j'avais pas compris mais il est avec moi depuis le début alors allons piocher ouais je sais que ça parait fou mais pour avoir un ceux qui endurent 12-12 ça vaut le coup je pense vraiment que celui qui pose un ceux qui endurent maintenant en fait et celui qui pose le plus gros ceux qui endurent à gagner je pense pas que ça va se jouer sur sa kalista level up parce que littéralement en deux attaques j'ai gagné quoi ouais voilà j'ai gagné surtout que j'en ai un deuxième mais ça change ça change absolument tout et du coup en deux attaques j'ai gagné même avec son ceux qui endurent qui est à travers tu vois deux tours j'ai gagné vu que je repose un ceux qui endurent 12-12 genre sa kalista level up très bien c'est problématique il va faire de la value tout ça mais c'est pas grave son board il est plein j'ai 16 pv il pourra pas me détruire mon board et il pourra pas me détruire mes pv c'est pas possible ouais ça commence à faire beaucoup certes c'est pas grave je vais encaisser beaucoup de dégâts ce tour-ci genre je vais prendre chair ce tour-ci normalement il va attaquer directement voilà et je vais juste prendre chair ça je m'y suis préparé psychologiquement je vais prendre chair par contre il a pas très bien organisé ses trucs mais c'est pas grave je pense que je pense qu'il en a rien à s'y aller ok va pour c'est ce qui comporte c'est ce qui comporte le moins de risques ici je veux dire le seul risque c'est fureur du nord plus atrocité s'il a pas très exactement fureur du nord plus atrocité j'ai gagné j'espère que c'est pas le cas par contre ça commencerait ça commencerait à faire beaucoup c'est bon yes allez bon on est on est pas si mal au final on est pas si mal on aurait pu on aurait pu faire un meilleur on aurait pu faire un meilleur score comme j'ai trop la première game évidemment on était vraiment pas loin contre le dip je pense que si je l'avais mis à un pv j'aurais gagné aussi donc il y a moyen il y a moyen je pense que allez vous savez quoi on lance une dernière on lance une last je me demande vraiment si le deck si le deck est jouable là ça a l'air jouable honnêtement ça a l'air jouable si je joue à la perfection il y a moyen que ce soit un 4-0 cette vidéo ok on va voir contre ça parce que là il y a Brom Brom c'est un bon test parce que mine de rien Brom à lui tout seul il génère tellement de value en early c'est terrible il contre pas mal de decks rien qu'en existant fureur du nord je pense qu'il faut la garder ok double fureur du nord je pense contre un Brom garder la fureur du nord c'est un peu obligatoire par contre j'aurais aimé avoir mes redoutables et j'ai rien du tout j'ai rien du tout le deck en face ça n'a pas non plus beaucoup d'outils pour gérer les ceux qui en durent ici j'avais rien dans la main j'allais pas garder le gardien mais du coup c'est la pire main possible c'est la pire main possible c'est un peu déprimant je vous le cache pas c'est un peu vouloir tester le deck et taper cette main là c'est un peu déprimant c'est bon au moins au moins il a pas le il a pas le tour d'attaque normal enfin le tour d'attaque normal il a pas les 6 manas de la commémoration et le gardien maudit qui arrive juste après pour me narguer mais lol mais lol mais va te faire et va bien te faire ok c'est cool l'adversaire joue autour de rien merci adversaire je pense pas qu'il peut garder le brome en vie normalement pas en tout cas s'il joue des cartes normales il peut pas le garder en vie ici ouais merci Sobek d'avoir misplay si Sobek avait pas misplay on avait perdu cette game je crois bon c'est pas encore gagné c'est loin d'être gagné mais genre si Sobek avait pas misplay nos chances de gagner étaient de 0.0% maintenant on est revenu sur un truc un peu plus sain genre genre un truc correct quoi ok donc il a une gardienne 100% il a une gardienne du coup tous les dégâts qu'on lui met sont anecdotiques mais bon tant pis tant pis je veux dire évidemment la gardienne c'est super chiant et c'est chiant de commencer à l'agresser aussi tard dans la partie on devrait déjà l'avoir fini le mec mais on a un ce qui est en dur en main donc on va jouer pour ça c'est tout ok ça me fait chier je peux pas faire atrocité plus fureur du nord mais bon faut tenter la fureur du nord ici où est-ce qu'elle est mon atrocité bon bah tant pis tant pis on repasse à un plan de jeu très 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 long ici ouais il est à nouveau full life donc on va repasser sur un plan de jeu bah ouais ceux qui ont dur en atrocité du coup ceux qui ont dur en atrocité je vais même pas mettre le fossoyeur des marées parce qu'il ne me sert à rien le fossoyeur des marées évidemment il a la luxe allez le fun le fun je vois pas comment je gagne ici si 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 parce qu'il a pas il a pas encore joué de spell à 6 non quand même il a pas encore joué de spell à 6 bah voilà non c'est terminé maintenant il va il va d'office avoir une réponse pour le ce qui en dure pourquoi tout est si dur pourquoi tout est si dur je vous le demande les prochains tours je peux même pas faire un ce qui en dure atrocité et puis le ce qui en dure est vraiment trop faible va falloir attendre plein de tours de toute façon s'il attaque pas moi j'attaque avec tout on est pas pour faire dans l'intelligent ici je suis littéralement là pour que ces unités meurent et j'ai juste envie que l'éclat final ne vienne pas prendre une kalista ou un fosseur ça a dû être tellement plus simple en vrai parce que franchement avec son brom il a fait le le passé était juste tellement mieux avec le brom peut-être qu'autour du peut-être si j'avais pas fait si j'avais pas fait la gardienne meurtrie que j'avais fait genre le fossoyeur que j'avais attendu que j'avais fait chier pour sa gardienne peut-être ça serait mieux passé mais je pense pas que je pouvais ô tk le mec en fait joue ce bec t'as littéralement deux choix mec genre ça va aller ce qui endures est 6-6 il me duelle pas très bien let's go évidemment ça va être une version qui joue jugement et j'aurais l'air con mais tant pis donc là il serait à 12 mais sa gardienne serait pas morte là il est à 17 sa gardienne toujours pas morte ma calista level up mais c'est tout bon ce qui endures est 9-9 ah bon ce qui endures est beaucoup trop petit ce qui endures est beaucoup beaucoup trop petit porosnax x2 et ouais je vois je vois ce qu'il va faire il y a 3 porosnax donc il peut faire ça longtemps il peut même faire ça en instantané comme ça je peux même pas mettre le fossoyeur en opposition hop là il a vraiment encore 2 porosnax en main mais c'est ouf on joue pas on joue pas au même jeu avec sodeck non on joue pas au même jeu effectivement c'est confirmé on joue pas au même jeu le mec a 4 porosnax dans sa main très bien honnêtement fait juste une erreur sur ce qui endures donne moi un trop grand sur ce qui endures et regrette le genre pour le restant de tes jours fait une erreur mec donne moi cette erreur là après si je joue pas purification capture je peux mettre le truc à 13 taper effet se passer à travers la gardienne et puis mettre atrocité c'est une possibilité je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il faut que je fasse non il va utiliser son éclat final ici il va utiliser son éclat final ouais si l'avant mordant c'est fini si l'avant mordant c'est terminé pour l'instant il n'a rien mis qu'il puisse tanker bah ça il serait à 10 puis atrocité le tuerait mon dieu attends quoi pas de vent mordant il n'y a pas de vent mordant oh mon dieu non il a une autre gardienne putain mais non du coup maintenant je suis obligé de répondre je ne peux plus le faire en proactif mais je suis mort au prochain tour c'est le problème il faut que je le tente il va y avoir un truc pour soigner avec la gardienne 100% 100% il va y avoir un duel on est mort il va y avoir un duel il va y avoir un duel il va y avoir un duel de la gardienne sur la d'un qui part et il a gagné un pv près il a même deux duels purée mais pourquoi le top deck gardienne quoi mais pourquoi le top deck gardienne il avait de quoi l'a tué de toute façon je m'emporte pour rien zut vraiment cette game elle est triste ah damn bon bah voilà malheureusement si proche de tellement de game et à la fois si loin je suis un peu déçu en vrai j'ai l'impression qu'il manque vraiment un petit quelque chose et ça veut pas quoi après ouais bon la main que j'avais sur la dernière game était vraiment galère mais il a fait le con avec son braume donc ça compense lui donner la gardienne c'était pas très bien mais j'avais pas le choix il était trop haut en pv en fait genre je pouvais pas attendre 50 ans avant de lui mettre avant de lui mettre des créatures et lui mettre un peu de pression quoi c'était évident qu'il cherchait ça ouais j'aurais peut-être dû poser le fosseur ce tour là je sais pas si j'aurais gagné en faisant ça je pense honnêtement pas que j'aurais gagné en faisant ça parce que j'aurais quand même pris trop de temps à le tuer et tout et j'aurais bien dû lui tuer une créature à un moment mais bon après si j'avais une vraie sortie il y a moyen de le buter juste curve T1 T2 T3 et déjà ça lui met une sacrée pression c'est T4 il fait le con avec son braume au moment où il fureur il perd son braume il aurait été dans la muise parce qu'il a pas fait une sortie de commémoration donc il était pas si bien que ça en fait c'est la vie c'est comme ça voilà bon les gars ciao tout le monde je trouve la prochaine fois c'était ultra j'ai testé Endure c'est un peu c'est un peu tout ou rien je trouve ces derniers temps quand on teste les decks les anciens T1 parfois c'est incroyable et parfois c'est meh ici c'est meh je sais pas j'ai l'impression en fait le problème c'est que j'ai l'impression que je vais être absolument parfait dans ce que je fais là où mon adversaire peut faire 3-4 erreurs par partie il gagne quand même d'habitude c'est le signe d'un deck qui est faible tout simplement il y a des bonnes choses dans le deck mais si subitement vous vous mettez à perdre des games alors que vous avez fait le même nombre d'erreurs que l'adversaire ou moins d'erreurs que l'adversaire c'est galère bon après cette première game elle est moche c'est sûr et c'est ma faute mais même avec la première game ça ferait qu'un 3-2 la dernière game elle est moche aussi mais elle est dure la partie contre profondeur pareil elle est très très dure alors je considère profondeur comme un deck de merde donc ouais c'est sûr que non j'ai pas trouvé ça brillant allez on se retrouve la prochaine fois pour un autre deck oublié je verrai ce que j'irai chercher et on espère que le prochain fonctionnera mieux ciao tout le monde ciao 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 ciao